Skerbeck, place Mether. Depuis sa fenêtre, ce vidéaste amateur filme l'arrestation. Après avoir bouclé le quartier, les unités spéciales de la police fédérale interpellent cet homme à l'arrêt de bus. Blessé à la jambe, le suspect est à terre. D'après la radio-télévision belge francophone, l'homme n'aurait pas obtempéré. Aussi, il aurait été en possession d'un sac contenant des explosifs. Ce commerçant, témoin, raconte la scène. Il ne se passe rien. Le mec était assis à l'arrêt du bus, tranquillement, avec sa fille. Tranquillement, je ne sais pas, il avait un sac avec sa fille. Il y a deux voitures banalisées qui sont arrivées. Ils lui ont demandé ne bougez pas. Je pense qu'il a fait un mouvement qu'il ne fallait pas. Et puis il y a eu deux détonations. Par mesure de précaution, un robot démineur a été envoyé pour récupérer le sac. Pendant l'opération, plusieurs explosions ont été entendues. D'après le maire de la commune, elle serait le fait des services de déminage. Pour l'heure, l'identité de l'interpellé n'est pas connue. Seule précision sur cette arrestation spectaculaire, elle serait liée au projet d'attentat déjoué en France jeudi, grâce à l'interpellation de cet homme, Reda Kriket. Plusieurs fusils d'assaut et des explosifs ont été retrouvés dans l'appartement qu'il occupait à Argenteuil, en région parisienne. Depuis jeudi, au total, la police belge a interpellé huit personnes. Trois d'entre elles ont été remises en liberté. D'après l'enquête, c'est cette même commune de Skerbeck qui a servi de base arrière aux kamikazes de l'aéroport de Zaventem. Des explosifs et des détonateurs ont été retrouvés lors d'une perquisition mardi dans cet immeuble, La Planque, d'où sont partis les terroristes, avant de rejoindre l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada